Musique Salut les amis c'est Sianur, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de tank, j'avais déjà fait une vidéo sur un jeu de tank sur iPad Et bien là c'est pareil, c'est sur iPad, c'est un autre jeu de tank Il s'agit de World of Tanks, le fameux free to play qui est vachement connu, je pense que beaucoup connaissent Qui est à la base sur PC, et bien je l'ai trouvé sur l'iPad et ma foi il est plutôt pas mal Alors j'ai joué un petit peu pour voir un petit peu comment se passait le jeu Et on a pas mal de tanks déjà, on a vraiment énormément de tanks Alors je vais vous faire voir ça, avant de faire quelques petits combats pour vous faire voir J'apprécie vraiment le jeu, déjà on peut jouer à la manette, alors là je déplace en touchant l'iPad Mais quand on sera en partie, je joue avec la manette, la manette PS4 bien sûr Alors vous voyez, ça c'est les tanks américains, donc là moi j'ai le M2 Medium, le T82 Et pour débloquer les autres il faut avoir de l'expérience, donc avec le T2 Medium par exemple Si on clique dessus j'ai 436 d'expérience, pour débloquer le suivant il me faut 5200 Et on voit ainsi de suite, 5200, 15000, 30000, etc. jusqu'au dernier où il faut 240000, 290000 ou 215000 A vous de choisir le tank que vous voulez après, débloquer Alors j'essaye pour le moment de débloquer tous les tanks américains Du moins certains pas trop mal forts je dirais J'ai envie d'arriver jusqu'au 7, c'est pas mal, ça serait pas mal Déjà on voit un peu les caractéristiques, alors vous voyez que là il a 1050 points de structure Donc c'est les points de vie, 1050, on voit le blindage, donc l'épaisseur du blindage Donc c'est vachement plus épais que si on repart là et qu'on regarde celui que je me sers Par exemple, 300 points de vie, 32 en avant, les flancs il a que 18, donc voilà le blindage Bien sûr, on voit que c'est quand même bien détaillé leur truc déjà Dans les menus, les menus sont vachement intuitifs Je vous avoue que j'ai même pas fait le petit tuto là qui explique Je vais passer tout archi vite pour vraiment jouer vite et voir ce que valait le jeu Et bah il est plutôt, ma foi, pas mal Donc on voit un peu tous les tanks qu'il y a, il y en a vraiment énormément Alors ça c'est les tanks russes Il y en a pas mal aussi, il y en a le même nombre que les tanks américains de toute façon Et pareil pour les tanks allemands Alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent les tanks allemands Je les ai pas encore essayés, ils sont peut-être forts, je ne sais pas Si on va sur ceux que je suis, alors le niveau où je suis c'est lui et il a 320 Ouais, il a 320, l'autre a 400 il me semble Il me semble, je ne veux pas 320, on va voir Il a 320, lui il est à combien ? Il est à 320, ah non il a moins de vie apparemment Bon bah écoutez, enfin bref, voilà Donc il y a plein de statistiques Après il y a des espèces de petits, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça Eux ils appellent ça les consommables du moins Et on voit qu'il y a pas mal de trucs qui servent à éteindre les incendies dans le véhicule A soigner tous les membres A réparer des éléments Puisqu'on peut se faire casser par exemple les chenilles Et si on a une chenille de cassé sur le tank, on ne peut plus avancer Voilà, on peut améliorer la vitesse On peut, un kit universel Donc moi je m'en sers de celui-là Puisqu'en gros il éteint les feux Donc il fait ça, ça et ça Donc je me sers de celui-là Et si jamais je me refais casser un autre truc juste après Ce qui ne m'est jamais arrivé Bah j'ai pris celui-là 1500 Donc la roue crantée là Ça je m'en servais au départ Mais bon, ça coûte vachement cher Et dans le coup j'ai mis celui-là pour voir ce que ça donnait Ça a l'air d'être pas trop mal Voilà pour les consommables Donc j'aurais pu passer direct aux munitions dans le menu Je viens juste de voir ça, vous voyez Les munitions Donc les munitions elles augmentent de performance Si par exemple là je suis sur le T2 Si je vais sur le M2 Si je vais sur celui-là et que je fais munitions On va voir que les munitions font beaucoup plus de dégâts Vous voyez le hit il fait 69, 114 de dégâts Et il transperce des blindages de 120 à 200 Ça fait mal Bon par contre ça coûte cher Puisque c'est les pièces d'or en fait C'est les pièces qu'on achète Donc moi j'ai rien acheté comme d'habitude De toute façon pour un free-to-play Vous le savez Pour ceux qui regardent un petit peu les gameplays iPad J'achète jamais Et voilà Ensuite les équipements Bah pareil Alors ça on pourrait comparer ça A des... Comment ça s'appelle ? A des atouts dans Call of Duty Voilà je recherchais mon mot Je l'ai trouvé Donc on peut comparer ça Un peu à des atouts dans Call of Duty Donc voilà En gros Là on va plus vite à la réparation Là plus vite Alors c'est quoi ? Plus 15% de blindage Contre les collisions Et les explosions Et les explosions Là c'est la distance de vue Lorsque le char est immobile Plus 25% La distance de vue Lorsque le char est immobile Jusqu'à 500 mètres Pardon putain j'ai des bugs Plus 10% de vue Limite max De 500 mètres Donc voilà Le filet de camouflage Moins 25% de chance D'être visible Lorsque votre véhicule Lorsque le véhicule est immobile En gros Bah c'est... Quand on s'arrête On peut ne plus voir En gros Il devient invisible On le voit plus Mais aussitôt qu'il tire Ou qu'il repart On revoit le char Et bah ça ça permet d'être encore D'avoir un pourcentage plus élevé En gros Bah de ça quoi De pu être vu Plus 50% de durabilité Du râtelier de munition Ça c'est quoi ? Plus 10% à la capacité De la charge Plus 10% à la durabilité De la suspension Putain j'ai du mal à lire les gars Moins 10% de temps de rechargement Et plus 10% à la vitesse de visage Alors ça ça reste à voir Les plus 10% de vitesse à la visée Faut voir Voilà je pense que j'ai pas trop mal dit Alors l'expérience libre C'est en gros On gagne de l'expérience pour chaque temps Pour chaque tank Donc vous voyez Pour chaque tank Je gagne de l'expérience L'expérience basique Donc qui est Si il veut bien se mettre ici Là Où il y a écrit Bah on va aller rentrer dans amélioration Et en haut à gauche Vous avez une petite étoile Bleue Gris bleu Avec écrit 436 à côté Ça c'est Putain le téléphone Sonne J'ai oublié de le Hop je l'éteins Donc les 436 C'est les étoiles D'expérience basique Qui est commun à chaque tank En gros si Ce tank là A 436 Et que je prends l'autre Et bien il va avoir plus Vous voyez à côté D'amélioration On voit qu'il a 1572 Donc ça veut dire Qu'il a plus d'expérience En gros j'économise sur celui là Pour avoir directement le T40 Je vais pas faire d'amélioration On voit que Voilà les améliorations Bon voilà Elles sont bien Mais voilà Et bien je vais prendre directement Le T40 Qui a beaucoup plus de De protection Et de puissance de feu Et en plus Il a énormément de De points de structure en plus Il a 200 En plus Par rapport à celui que j'ai déjà Donc ça fait 440 C'est énorme Je trouve C'est un truc qui va vachement aider Et ceux là Ceux là c'est ceux que je me sers le plus Le T82 là Ce En fait c'est des tanks Qui détruisent les tanks en gros Je vais aller dans l'arbre Techno Et on voit que Le T82 C'est la ligne en gros Des tanks Qui détruisent les tanks Donc C'est des tanks de fou quoi Les tanks de fou malade Tout simplement Donc le Wolverine Il va être intéressant Parce que c'est un tank Qui détruit les tanks Mais il a la tourelle Qui tourne Comme Comme les vrais tanks Or là Vous allez le voir En combat La tourelle ne tourne pas On peut le voir De toute façon Sur le truc Il n'y a pas de tourelle Contrairement à ce tank là Où il y a une tourelle Donc voilà Je pense avoir tout dit Les crédits Les crédits vont nous servir Pour acheter les tanks Donc Bon bah là On voit pas Mais Le chat qui fait des siennes Là je pense pas Que vous l'entendez Mais J'espère pas du moins On dirait qu'on est en train De le torturer Le pauvre Donc Les améliorations Et les crédits Vont servir à Si Je prends Ce tank là Donc On va afficher les éléments Vous voyez que Coup de recherche Il coûte 5000 En expérience 5250 Mais en prix d'achat Il coûte 126 000 Pièces de crédit Donc Bah faut économiser Pour pouvoir Avoir Le tank Qu'on veut Bien sûr Bien sûr Donc moi je vais continuer Avec celui là Je vais vous faire un gameplay Avec Bah avec Le tank medium Et le tank T82 Peut-être avec les autres aussi C'est parti J'espère qu'il va pas y avoir De décalage de son Parce que je fais l'enregistrement Sur l'iPad Et Je joue aussi Et J'ai le son Qui s'enregistre Sur Le PC Pour Avoir une bonne qualité Mais j'espère qu'il va pas y avoir De décalage de son En général ça fait ça Si le temps de chargement Est trop long Je vais Bah non Il a été direct Il a été instantané Alors des fois Ça va super vite Des fois ça m'est Ça m'est déjà arrivé D'attendre une petite minute Pour avoir Une bataille Mais C'est relativement rapide En principe Franchement Le jeu Il est super bien Donc là on peut voir Que je contrôle Avec la manette Et Bah ma foi Le contrôle Il est vachement plaisant Alors Je joue à la manette Pour ceux qui jouent A Tank domination HD Je vous avoue que Jouer Sur l'iPad Avec le contrôle Tactique C'est une vraie galère Moi j'aime pas du tout J'ai trouvé ça Même plutôt chiant Et bah là Avec le Avec le contrôle Tactile Le contrôle Tactile Sur le Sur ce jeu là Sur World of Tank Je vous avoue J'ai un mec Derrière moi apparemment Je vous avoue que Franchement C'est simple D'accès C'est vraiment Facile à Ok bah lui Il est mort Ouais bah voilà Ok C'est pas grave J'ai pas J'ai pas eu le temps J'aurais pu le tuer Mais il est vachement long En fait à diriger Celui là Il a pas la tourelle Donc pour tourner C'est vachement plus Voilà Plus galère Alors le truc Qu'il faut faire là C'est bien sûr Capturer la base Ou détruire les ennemis Vous voyez que là En face Il y a des tanks Niveau 5 Alors s'il me tombe dessus Je vais prendre Méga chair Donc il faut essayer De les niquer Voilà J'ai enlevé 56 De dégâts On va continuer Je tire la tourelle C'est là où Ça fait le plus de dégâts Je pourrais tirer Je pourrais tirer Les Comment ça s'appelle Les chenilles Pour l'immobiliser Vous avez vu Que là il était immobilisé Il y avait deux petits items A côté de lui Ça veut dire Qu'il était immobilisé Et en gros C'était l'autre Qui l'avait immobilisé En le tirant dessus Ah j'ai raté J'ai tiré Vous avez vu On a pu voir aussi Qu'il y a un Oh putain Il m'a défoncé Le mec Normal Et comme il est niveau Niveau 4 Niveau 3 Bon Voilà On voit la différence De toute façon 560 de points de vie Moi j'ai que J'ai que 200 Donc voilà Je ne pouvais pas reculer Parce qu'il y a un mec Qui s'est mis juste derrière moi En fait C'est pour ça Que je ne pouvais pas reculer Super mec Merci J'ai essayé de reculer Celui là Il est vachement plus difficile A gérer Bon là On va gagner Puisque les mecs Sont bien Ils vont chercher les points Ah non On n'a même pas gagné Parce qu'il y a un mec Qui a tiré sur un autre tank En gros Quand vous tirez Quand vous tirez Un tank ennemi Qui est en train de prendre la base Eh ben Lui il aurait pu l'aider Là Côté Le head there C'est le nom du tank Mais C'est pas le nom du mec Mais bon Ah bon Ils sont mauvais apparemment Les mecs Les mecs Là L'autre il rate Tous ses tirs Bon ben on a perdu On aurait pu gagner Mais on a perdu Alors des fois Les mecs Ils sont pas doués Je trouve Sur le machin Ils vont se cacher Ou ils restent incognitos Derrière des murs Franchement C'est super nul C'est super nul Alors là On voit un peu l'expérience Donc Sans premium Avec premium En gros Avec premium Faut payer 250 pièces d'or Pour un jour Et On voit que ça donne Plus d'expérience C'est plus de crédit Mais Moi je le fais pas Donc là J'ai gagné que 53 Et 260 2775 Pardon Hop On part J'aurais dû vous faire voir Le menu Mais on va le faire voir avant Alors ce que je voulais vous dire C'est En haut à gauche On voit 70% équipage Et bien en fait Ça c'est En gros Plus ils ont un pourtant Centage élevé Plus ils sont Mieux ils sont quoi En gros La précision de tir va être mieux La vitesse de rechargement va être mieux La vitesse de visée va être mieux La vitesse de rotation et mobilité sera mieux Et la portée de vue aussi Alors on peut l'augmenter Avec des pièces De crédit On peut l'augmenter Directement à 75 Mais je préfère économiser les pièces Là j'ai perdu des pièces Alors ce qu'on va faire C'est que On va enlever lui Et on va mettre Lequel On va mettre Les stincteurs Voilà Ah mince je ne l'ai pas enlevé Vendre Et on va mettre les stincteurs Parce qu'on perd trop de crédit Et je ne vais pas pouvoir acheter L'autre tank après Par la suite Donc on va faire pareil là On va mettre les stincteurs Voilà Ils coûtent moins cher Ceux là je ne les ai pas fait On peut le voir Je ne m'en suis pas du tout occupé Alors on va partir sur le tank Cette fois-ci Alors là l'équipage Je viens de les acheter en gros On commence avec 50% je crois Non on commence avec 0 Et on peut mettre On peut leur faire faire un entraînement Qui est gratuit Et qui nous donne directement 50% Ensuite avec 20 000 On gagne 75% Et puis avec les 250 pièces d'or On le met à 100% direct Mais je ne trouve pas ça utile Ça coûte trop cher Tout simplement Voilà On casse tout Putain l'autre il me rentre dedans Comme un sauvage Franchement le jeu il est super plaisant Alors on n'entend pas beaucoup de son Voilà Je le mets un minimum Je l'augmente un peu C'est peut-être dans mon casque aussi Qu'on n'entend pas beaucoup Je dis ça mais C'est peut-être parce que mon casque est baissé Alors on peut améliorer Comme vous n'avez pas pu voir Les tourelles Pour qu'elles soient plus résistantes Qu'il y a tant mieux On peut améliorer Les Alors lui là-bas Hop On va faire ça comme ça On va aider les cocos à Ah ok d'accord Ah je l'ai raté Je l'ai raté mais apparemment il a pris cher Boum 78 En plus il n'arrive pas à me toucher C'est parfait Continue Reviens Alors il y a une espèce de visée automatique Mais elle est pour tout le monde Je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient fait ça Ça permet qu'on se fasse Que ça soit quand même plus Plus plaisant à jouer Je trouve que c'est une très bonne idée Boum Je l'ai tué Ah non c'est même pas moi qui l'ai tué Bon bah c'est pas grave Écoute Il y a les noms en haut à droite De toute façon quand on tue Quand on tue il y a les noms en haut à droite Ah ok d'accord Tiens je t'en ai eu 36 mec Il a du mal à suivre En gros bien sûr la visée Par contre la visée Comment dire La visée automatique là Si je peux appeler ça comme ça Et bien elle sera mieux Si notre équipage a un pourcentage plus élevé Ça c'est ce qui est logique Ce qui me semble un peu logique Là il s'est caché Ok Ils sont tous en train de se faire buter Les mecs là Ça serait bien que Ça se dépêche de prendre Oh Je l'ai raté Je l'ai raté Ça l'a touché Mais son blindage Oh putain Et puis l'autre derrière Il m'a défoncé Niveau 3 Donc derrière Bien sûr c'est l'endroit le plus faible Donc il m'a démonté Et je ne l'ai pas vu Sur la map Je ne l'ai pas vu Putain c'est moi qui l'a niqué Pourtant il y avait un autre gars Bah j'espère qu'il va le niquer L'autre gars là Ok Il faudrait que Bon voilà on va perdre encore Putain les mecs Ils ne viennent pas chercher Le point Et en plus Ils vont gagner Alors on va changer un petit peu les trucs On va voir un petit peu d'autres vues là On va faire ça avec les doigts Parce que ça va un peu plus vite Je vais changer de visée au tactile Alors on peut leur envoyer des messages Vous voyez si je fais GG Là j'envoie à nous Et si je fais GG J'envoie à tout le monde Donc ça c'était mon équipe en premier Et puis le monde là c'était à tout le monde Simplement Je pense que vous l'aurez compris Donc ça c'est les menus Voilà la partie est finie Donc en gros c'est un petit peu On va dire de la capture de drapeau Mêlé à Mêlé à du MME Enfin c'est un petit peu de la capture de drapeau On va dire Du QG comme dans Coloss Par exemple Ou comme dans Battlefield Alors Cyanion 948 Medium Bon bah je suis Presque Ouais je suis dernier Alors par contre Il y a des trucs que je comprends pas Pourquoi je fais 152 de dégâts Et l'autre en haut 107 Et il gagne plus Ou lui là Qui a fait 441 Enfin elle c'est Angeline Donc je pense que c'est elle 441 Elle fait moins que Bib SH95 Enfin ça c'est un peu C'est bizarre Alors système des calculs Mais voilà Après peut-être que c'est parce Qu'ils sont en Premium Et dans le coup voilà S'ils sont en Premium Ils gagnent plus Donc forcément Ils sont meilleurs Allez on va repartir sur lui Et on va essayer de faire un combat Où on gagne Cette fois-ci Après tout dépend De Bah de l'équipe qu'on a Il me semble qu'on peut faire Une équipe Si on a 7 potes Bah Enfin 6 potes Plus nous 7 Et bah on peut Se rejoindre Faire un groupe Et après Aller Aller faire des Matchs en team Il me semble avoir vu ça Mais je ne suis pas certain Mais je pense Qu'il y a Puisqu'il y a Sur World of Tank Sur PC Donc voilà Hop On va passer par là Clac Donc on peut voir Que les maps sont Assez aléatoires Il y a Les graphismes Ils sont beaux quand même Je trouve Ils ont bien géré C'est Bah c'est C'est Sur iPad quand même C'est pas Voilà Et c'est plutôt pas mal Bon lui Il va trop vite Ok Donc c'est lui là-bas Oh putain Lui il a pris trop cher Là-bas là Ok Celui que je vois Il a 700 de vie Ça doit être Un niveau 5 Ou niveau 6 Là je suis dans Des niveaux assez difficiles Franchement Les gars Regardez Il m'a mis un coup Il m'a tué Et l'autre m'a remis un coup Il m'a tué Enfin Il m'a mis un coup Il m'a enlevé plus la moitié de ma vie Et l'autre m'a remis un coup Il m'a enlevé Bah il m'a tué Il m'a fini Ouais niveau 4 C'est assez compliqué là Alors on voit en haut à gauche Il y a des petits tanks Avec V V V I V I V Et 3-3 Bah en fait c'est 5-5-5 Je pense que vous l'aurez compris C'est les chiffres romains Et c'est les niveaux des tanks Quand on achète un autre tank Bah il change de niveau Niveau 1 au départ Après niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Et ainsi de suite Bah là en ce moment Je tombe pas contre des mecs de mon niveau Je tombe que contre des niveaux 4 Et niveau 5 Alors autant dire Que c'est quasiment impossible De réussir à gagner Contre des niveaux 5 Puisqu'ils me mettent un coup Ils m'enlèvent Ils m'enlèvent énormément de vie Alors on va voir Ce que donnent les autres Mais Vous voyez que Là Ils sont 2 sur la base Un niveau Deux niveaux 5 Contre un niveau 4 Un niveau 5 Et c'est déjà quand même Tendu pour eux Non ils sont 3 là Ça y est Il y a un autre qui est venu les aider Bon ça va Il y a un autre niveau 5 en plus Ça va le faire On va peut-être gagner cette partie Mais ça sera pas grâce à moi malheureusement Voilà ils l'ont niqué C'est parfait On va changer de temps Qu'on va voir s'il y a des combats Là qui se passent Vous voyez ici là Bon lui il va perdre Parce qu'ils sont 2 contre 1 Donc ça va être chaud pour lui Il se prend des Regardez En niveau 4 Contre un niveau 4 Il se prend des moins 157 Alors imaginez moi Qui a moins de vie que Et qui a moins de blindage Parce que bien entendu Plus le tank est élevé Plus vous avez de blindage Donc ça c'était un tank Allemand Là c'est moi C'est mon cadavre Ça c'est un tank américain Ça aussi Et ça c'est un petit tank allemand Il me semble aussi Allez aide le toi Pourquoi tu tires pas Il est devant toi mec Ça je comprends pas par contre Voilà il tire quand Quand c'est trop tard Après c'est peut-être Le temps de rechargement Aussi qui a fait que Mais je pense pas Ça met pas une minute A recharger quoi Allez Mais non t'as raté T'es mauvais Oh heureusement que l'autre Il est là Alors il est niveau combien lui A niveau 5 Vous voyez Donc je vais pas dire Que c'est un pay to win Je peux pas l'affirmer encore Je pense que Bah ça va jouer quand même Faut pas le cacher Ça va jouer énormément Mais On peut quand même Se faire plaisir sur le jeu Moi franchement J'y joue Il me fait vraiment plaisir ce jeu Je m'éclate On va refaire une dernière partie Avec lui Et on va Après se laisser là Les amis On va se laisser là Je pense que J'en ai dit pas mal sur le jeu Je vous ai pas mal informé Bien sûr le jeu est gratuit Parce que c'est un pay to win Il est sur iPad Il n'est pas sur Sur Android Je suis un peu désolé Mais C'est comme ça Il est pas sur Android Donc voilà Je sais pas s'ils vont le faire Donc ceux qui ont du Android Et qui aiment ce jeu Bah Je vous conseille de faire une recherche Parce que franchement Si vous aimez le jeu Sur PC Franchement sur iPad Il est kiffant Vous emportez votre iPad Ou votre iPhone Et hop Vous jouez où vous voulez Tranquille Ah ok Je comprends pourquoi Ok je comprends pourquoi Ils sont tous là A chaque fois Comment ils apparaissent J'avais jamais apparu de ce côté là Bah maintenant je sais pourquoi En gros Ouais Je vais passer là Parce que moi je joue l'objectif Les amis 136 putain Ok On me touche là-bas On me touche là carrément Ok Ah putain Bon ils étaient à 25 sur moi C'est ça je comprends pas Les mecs Ils partent à un endroit Où il y a personne Il y a personne Les mecs ils avancent quand même Je veux dire Après peut-être les gens Tu vois Ils connaissent Ou quoi Je sais pas Je ne sais pas Je vous avoue Qu'il faudrait que j'essaye De passer derrière Pour voir Les prendre à revers Peut-être C'est peut-être une super technique Mais honnêtement Je pense pas Parce que A chaque fois qu'ils font ça On se fait démonter Là les mecs Ils ont tous avancé en ligne Ils étaient sûrs De pouvoir défoncer les tanks Comme ils voulaient Parce qu'ils sont tous en ligne Dès qu'il y a un tank ennemi Ils tirent tous dessus Et c'est bon quoi C'est fini C'est fini pour Les tanks Les tanks qui est tout seul Ce qui est logique Un tank tout seul Ne peut rien faire Contre un tank Tu le vois plus ou quoi Oh la la Il va se faire niquer Ça y est Mais non mais continue A tirer ton tank Tu l'avais entamé Mec Pourquoi il est parti Oh putain Il fuit Il a peur Putain le mec Vas-y C'est bon Tu perds Tu perds C'est un jeu Bon On le passe lui Donc vous voyez Les mecs Ils restent vachement En retrait quand même Donc au pire Ils vont avoir fait Des pointes dégâts Mais on va pas gagner Ça va pas nous faire gagner Donc peut-être Que c'est une astuce Pour gagner pas mal De points De points d'expérience Je sais pas C'est peut-être Tu as ça Peut-être qu'en gros Ça farm Le point d'expérience De faire ça Et dans le coup Bah ils font ça Ils tirent sur les tanks Même s'ils gagnent pas Ils s'en foutent Ah ouais mec Tu fuis Tu fuis Mais c'est trop tard Hop Bon toi t'es tout seul Autant dire Que c'est fini pour toi Alors lui Il a l'air de bien gérer Il se déplace Et en même temps Il tire Mais par contre Il les touche Mais vite fait Niveau 4 Contre un niveau 4 Encore une fois C'est des niveaux 4 Les amis Qu'on rencontre Quand t'as un pauvre Petit niveau 3 Tu te fais fumer direct Autant dire que C'est fini pour toi Putain le mec Il fuit Mais vas-y de façon Ouais le mec En gros Voilà Super Le gars Il reste planqué Et il attend Que ça passe Si les autres Ils sont intelligents Oh Ah ce qu'il lui a mis Ah ouais En plein Genre En déplacement et tout Au but téléguidé Normal Bon bah voilà La bataille est terminée Bah voilà les amis Je pense qu'on va s'arrêter là C'est un bon gameplay Que j'ai fait C'est une bonne présentation du jeu Je referai peut-être D'autres gameplay Si ce jeu vous plaît Je referai peut-être D'autres gameplay Parce que Bah ce jeu Me plaît Autant Tant que Domination HD Me plaisait Mais le contrôle Était vraiment pourri C'est pour ça Que j'attendais J'attends qu'il fasse Une mise à jour Pour qu'on puisse Mettre la manette Mais là Bah franchement Il est super canon Je Alors Maniabilité Pour moi Elle est vraiment Très très bien faite Que ce soit A la manette Ou carrément Sur l'iPad En train de jouer Avec le tactile Pour l'interface Elle est vraiment Très intuitif Tout est écrit en gros Il n'y a pas de Regardez combat C'est écrit en gros Là on voit même En bas Les noms des tanks Et tout C'est écrit en gros Franchement Il n'y a pas de problème Donc Moi j'aime ce jeu Franchement Il est super bien Je vous le conseille Les amis Donc Allez sur Le Sur iTunes App Store Non App Store Parce qu'iTune C'est les musiques Allez sur l'App Store Et téléchargez le jeu C'est World of Tank Vous devez le connaître De toute façon Tout le monde en parle Si Vous ne connaissez pas Essayez le au moins Il est gratuit Donc vous n'avez rien à perdre Vous me téléchargez Vous l'essayez S'il ne vous plaît pas Vous le virez Je ne fais pas de la pub Pour World of Tank Mais franchement S'il peut y avoir Plus de personnes Sur le jeu Pour jouer Tout simplement Plus il y aura de personnes On va attendre De temps de recherche De joueurs Donc Ça sera top Voilà les amis Moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé A laisser un petit j'aime Un petit commentaire Ça me fera plaisir Si vous avez remarqué Que J'ai oublié un truc Et que vous connaissez bien le jeu Laissez un petit commentaire Pour me dire Si tu fais ça Tu vas voir Tu vas les défoncer Ça me fera plaisir aussi Pour vous fournir D'autres Gameplay du jeu Et de meilleurs gameplay Là où je défonce du mec Pas là où je me fais défoncer Bon après Comme je vous ai dit Level 3 contre level 5 C'est un peu chaud Allez les amis Je vous laisse Et puis je vous dis A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada